Générique Bienvenue sur le plateau de E.T.V. Service, oui, votre quotidienne qui répond bien sûr à toutes vos questions et qui vous rend service. Et aujourd'hui, on va se faire une petite émission spéciale tourisme. Oui, comment va la Guadeloupe niveau touristique ? Eh bien, pour y répondre d'abord, j'accueille ma première invitée, Laure Anselme Hila, bienvenue. Merci. Ça va, bien installée ? Bien installée, nickel. Alors, vous êtes fondatrice de Curry Council. J'adorais un sourire extraordinaire, regardez-moi ce sourire, c'est ça. Alors, vous êtes fondatrice de Curry Council, c'est bien ça ? Oui. Et en off, vous me donnez donc la définition de Curry qu'on écrit, si je ne me trompe pas, K-A-U-R-I, écoutez ça, mesdames et messieurs, parce qu'on va vous faire gagner des cadeaux sur E.T.V. et ça, c'est ma prochaine question. Ne dites pas que je ne vous ai jamais rien donné. Vas-y, donc, quelle est la définition de Curry ? Alors, le Curry, c'est le coquillage qu'on utilisait avant comme monnaie d'échange. Donc, je me suis dit que ce serait bien d'utiliser le Curry comme symbole pour mon cabinet, puisqu'il représente à la fois le tourisme et à la fois les finances, puisque je fais des montages de dossiers de subvention. Et avec un K, pour Karu Kira. Pour Karu Kira, tout est travaillé, tout est étudié. Et oui, là, notre tourisme dans ses mains. Alors, justement, tu accompagnes les entreprises à se développer au niveau touristique, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc, sur tous les hébergements touristiques, soit les porteurs de projets, dès le montage de leur dossier, la réflexion du concept, l'étude de marché, la recherche de financement, et ensuite la mise en œuvre du projet. Donc, l'entreprise, en fait, elle ne fait rien. J'accompagne. Tu accompagnes. D'accord. Est-ce qu'il y a un suivi, même après, lorsqu'ils ont à peu près réussi leur vie, on va dire ça comme ça, coucou les entreprises, est-ce qu'après, quand même, tu suis au cas où, on ne sait jamais ? Alors, selon la demande, oui. J'ai cette mission-là aussi dans mon cadre de fonction. Donc, je peux faire un suivi pour la première année, par exemple, pour voir comment sont les chiffres, qu'est-ce qu'on peut apporter comme correction, comme amélioration, en redirection aussi, notamment par rapport aux tarifs. C'est très paperasse, on a l'impression. Non. Non ? Et justement, quelles sont les entreprises ? Voilà, parce que si on se dit, voilà, j'ai envie de monter une entreprise, mais on ne voit pas exactement dans quoi pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans le tourisme. Que peux-tu nous conseiller ? Bon, alors, pour le moment... Mis à part la location... C'est ce qui marche le mieux. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres entreprises, peut-être moins connues, qui mériteraient justement mettre de l'amélioration ? Des activités de loisirs touristiques, par exemple. Donc, voir un peu ce qui se passe ailleurs, mais mettre en avant ce qu'on a aussi comme atout en Guadeloupe. Il y a beaucoup d'agences réceptives qui sont en train d'ouvrir pour pouvoir faire des visites personnalisées à la carte de la Guadeloupe, en mixant justement hébergement, restauration, activités, découvertes, expériences. Wow, expériences ! Parce que c'est important, ça, l'expérience. Justement, et est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ouvrent dans le secteur touristique ? Parce qu'on a l'impression, effectivement, que ces dernières années, avec les croisières, avec, bon, un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, bon, voilà, tout le monde vient un petit peu dans la Caraïbe, mais vient dans la Caraïbe française. Alors, est-ce que la Guadeloupe réussit à s'adapter ? Est-ce que les entreprises se développent ? Il y a beaucoup, en tout cas, de mon point de vue, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais surtout des locations saisonnières. Locations saisonnières, hébergements touristiques. Alors, quelles erreurs qu'il ne faut pas connaître lorsqu'on entre dans le milieu du tourisme ? Se lancer à investir sans étudier son marché. Alors, ça tombe bien, ça tombe bien, vraiment. Je pense que ça fait quelques émissions que je fais, et j'entends parler d'études de marché, et les téléspectateurs sont comme moi, ils se demandent qu'est-ce que c'est, l'étude de marché ? Alors, l'étude de marché, ce n'est pas seulement faire une enquête clientèle, donc faire un sondage de la clientèle, mais c'est aussi regarder le contexte, quels sont les chiffres du tourisme, est-ce qu'il y a moyen de s'implanter, quels sont les secteurs les plus dynamiques ? On regarde aussi la concurrence, qu'est-ce qu'elle fait de bien, qu'est-ce qu'elle ne fait de pas bien, et du coup, comment nous, on peut s'intégrer sur le marché pour que notre projet réponde à un besoin particulier, ou présente quelque chose d'innovant. Comment une entreprise, justement, devient visible, je dirais, aux yeux du monde, en fait ? Voilà, parce que c'est eux qu'on veut attirer. Quel est ton... Qu'est-ce que tu apportes, justement, à l'entreprise à ce niveau-là ? Là, ça va plus être sur la stratégie commerciale, la stratégie de distribution. On ne peut pas faire sans le numérique, maintenant. On ne peut pas se contenter d'avoir un très beau établissement et attendre que les clients viennent à nous. Voilà. Du coup, il faut avoir une bonne visibilité sur les plateformes de réservation en ligne, une bonne visibilité aussi avec son propre site Internet, pour aussi avoir la main sur sa stratégie commerciale et être présent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, tu es fondatrice de Corée Conseil. L'agence, à quel âge, à peu près ? Trois ans. Trois ans. Et en trois ans, est-ce que tu sens que tu as du boulot ? On va dire ça comme ça. Oui, j'ai pas mal de boulot. Voilà. Et beaucoup de créateurs, toujours dans la location saisonnière, les hôtels, puisque je fais aussi du classement, des diagnostics pour le classement hôtelier, classement de meubles et de tourisme. Ok. Et du coup, ce sont mes principaux clients. Après, j'ai quelques personnes qui me sollicitent pour les activités de loisirs, mais la grosse manne, c'est vraiment la location, la location saisonnière. D'accord. Et quels sont les manques de la Guadeloupe à ce niveau ? Alors, de mon point de vue très personnel… On y est, on est là ! Il faudrait un peu s'éloigner des zones déjà très touristiques et très fréquentées, qui sont aux Gauziers-Saint-Anne-Saint-François. D'accord. Et à essayer d'aller dynamiser les autres territoires. Par exemple, le Nord-Grande-Terre, le Sud-Basse-Terre, Terre-de-Bas. Ah, j'ai bien, parce que tu as une précision sur Terre-de-Bas. C'est-à-dire que Terre-de-Haut n'a plus besoin de ça ? Terre-de-Haut a déjà pas mal d'hébergement. Oui, ça c'est vrai, ça. Terre-de-Bas, et Terre-de-Bas, un potentiel aussi qu'il faut mettre en avant. Alors, par exemple, une île comme Terre-de-Bas, quel conseil pourrais-tu donner à une île comme Terre-de-Bas pour les aider ? Moi, j'aurais mis en valeur la population. Parce que l'accueil de Terre-de-Bas est très agréable. La population est très agréable. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont peut-être envie de partager leur histoire, l'histoire de Terre-de-Bas. Il faudrait, du coup, créer un établissement, un concept. Peut-être autour de ça, avec des échanges intergénérationnels. Vous voyez, ça fait la deuxième invitée que je reçois et qui nous dit que Terre-de-Bas reçoit vraiment mais comme ça. Le premier invité, c'était Chris. Il allait tourner son clip et effectivement, il a bien aimé l'accueil de Terre-de-Bas. On salue Terre-de-Bas, bien sûr. Et est-ce que tu utilises, parce que maintenant, bien sûr, on va parler du numérique après, du digital, même si ma question se rapproche au digital, est-ce que la vidéo a une place importante dans ton travail ? C'est-à-dire les petits films, les petits films de démonstration. Est-ce que tu es proche de l'audiovisuel ? Alors, personnellement, non, puisque je mets en relation avec des professionnels. D'accord. Pour le moment, ce qui compte le plus, c'est d'avoir de bonnes photos. De bonnes photos réalisées par des pros. Ok. Il y a des prestations qui sont aussi proposées pour la vidéo. Ça peut être un plus, effectivement, d'avoir une découverte du logement dans le cadre d'une vidéo promotionnelle, sur le site ou sur ses réseaux sociaux. Donc, ton entreprise travaille avec d'autres professionnels ? Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as besoin d'une petite vidéo montage d'un lieu, c'est bon, tu as des professionnels qui viennent, photos, même chose. C'est ça, je mets en relation avec les bonnes personnes. C'est aussi mon rôle de consultante. Même si moi, je n'ai pas la compétence, je vais chercher la personne qui a la compétence, la meilleure compétence, en tout cas, pour répondre aux besoins de mon client. D'accord. Quelles sont les plus grosses difficultés quand on veut louer un gîte ou une villa ou peu importe, quand on veut louer quelque chose ? Alors, déjà, si on se situe au tout début du projet, c'est trouver le financement. D'accord. Et après, c'est se distinguer des autres. Donc, il faut avoir une bonne stratégie dynamique. Fixer ses prix aussi, je remarque que c'est souvent une cause de questionnement. Oui. Donc, voilà un peu les grosses difficultés. Justement, fixer ses prix, est-ce que, comment est-ce qu'on choisit le prix de sa maison réellement ? Est-ce que c'est toi aussi qui aides à ce niveau-là ? Oui. Parce que souvent, on connaît, celui qui loue aime bien mettre, fixer les prix assez haut. Est-ce que ça t'arrive de dire, soyons raisonnables, monsieur, votre villa ne vaut pas tout ça ? Et est-ce qu'il écoute et est-ce qu'il entend ? Alors, il y a de tout. Il y a ceux qui fixent les prix trop hauts, mais ils sont plus rares que ceux qui fixent les prix trop bas. D'accord. Avec certaines plateformes, il y a une pression par le prix bas, en fait. Et du coup, parfois, il y a des personnes qui louent à perte. Donc, je conseille toujours de regarder déjà combien nous coûte la location à produire et ensuite regarder comment font les autres et être conscient de la valeur de son bien. D'accord. Parce que nous, on a une idée de notre bien et peut-être que la personne en face qui arrive, elle trouve ça peut-être mieux ou peut-être moins bien que ce qu'on pense. Donc, il faut prendre tout ça en considération, faire un petit mélange et on a le prix des réelles. Et justement, comment est-ce qu'on a la valeur de son bien ? Est-ce que c'est par rapport à la grandeur, à la vue, au style, au design, à tout ça ? Comment est-ce qu'on juge ? Est-ce que quelqu'un peut juger avec un premier regard comme ça s'il veut louer sa maison ? C'est un peu un mélange de tout ça. On peut avoir des atouts que sont la vue, les équipements. Si on a une piscine, si on a un jacuzzi, évidemment, on va louer un peu plus cher. Si on a d'autres équipements qualitatifs aussi. On regarde du coup par rapport aux autres concurrents dans la zone. Comment on se situe ? Est-ce qu'on est mieux ou moins bien ? Et on regarde surtout combien notre coût de revient aussi. D'accord. Donc, on juge tout ça. Après, on peut aller jusqu'à faire valoriser son bien par un classement qui, là, va de manière formelle donner une catégorie à notre bien. Donc, entre 1 et 5 étoiles. Donc, 1, c'est la classe économique. Et 5 étoiles, c'est le luxe. C'est le luxe. On peut voir où est-ce qu'on se situe. Voilà, 5 étoiles, c'est... C'est vrai, t'es une sérieuse. Eh oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous conseillez aussi dans votre entreprise des sites, des sites d'hébergement ? Est-ce que vous mettez justement les villas ou les lieux à louer sur des sites qu'on connaît très bien, que tout le monde connaît lorsqu'il voyage ? On n'a pas nommé le nom. Mais est-ce que ça fait partie un petit peu de votre travail ? En général, dans la stratégie commerciale, on va essayer de voir sur quelle plateforme il est plus intéressant de s'inscrire. C'est comment adapter les tarifs à chacune des plateformes. Après, je recommande toujours d'avoir quelque chose qu'on peut maîtriser. Donc, son site internet ou au moins sa page Facebook ou Instagram, pour qu'on puisse vendre en direct. Justement, si on veut avoir plus de conseils, le Cori conseil, on rappelle Cori qui est le coquillage, qui à l'époque servait de monnaie d'échange. Eh oui, j'adore parce que je ne savais pas ça moi-même. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il faut avoir déjà voyagé dans sa vie pour devenir une pro du tourisme ? Il faut voyager de toute façon pour voir comment ça se passe ailleurs, apprendre de nouvelles choses. Mais je pense que c'est l'expérience aussi, puisque j'exploite des gîtes depuis plusieurs années. C'est une structure familiale qui a 25 ans. Et j'ai vraiment une expérience dans le domaine. Et en plus, avec le consulting, je reçois de plus en plus de clients. Je vois des cas de figure particuliers. Et puis, j'ai aussi une expérience institutionnelle. Donc, j'ai travaillé dans les collectivités, en chambre aussi. Et du coup, je connais le domaine. Elle connaît le domaine. Elle connaît. Suivez quoi, oui, conseil. Parce qu'en plus, elle a des petits cadeaux pour vous. Mais ça, il faut rappeler, je ne peux pas dire ça en live comme ça. Sinon, ça ne se fait pas. En tout cas, on voit qu'il y a un grand développement au niveau du digital. Donc, dans quelques instants, nous allons recevoir quelqu'un qui va parler avec nous de tout ça. Et oui, c'est toujours dans ETV Service. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est une spéciale tourisme. On va faire un petit peu le tour de ce domaine. Mais ça, c'est après quoi ? Après une page de pub. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501